Vous aimez rester au lit pendant des heures et des heures ? Et si je vous dis en plus que vous pouvez même gagner de l'argent, est-ce que ça vous intéresse ? Aujourd'hui j'ai le job de rêve pour vous, la NASA vous paye pour rester allongé pendant deux mois à la hauteur de 16 500 euros. C'est un truc de fou non ? Alors je vais vous expliquer. La NASA recrute 24 volontaires, 12 femmes et 12 hommes, pour passer 70 jours dans un lit. En collaboration avec l'agence spatiale européenne et le Centre allemand de l'aéronautique et l'astronautique, pour conduire leurs tests cliniques, les chercheurs ont besoin de cobayes humains. Donc le but de cette étude, c'est de mesurer l'effet de la gravité sur le corps humain en essayant de recréer les conditions que subissent les astronautes lors de leurs voyages spatiaux. L'étude a pour but d'analyser les effets de l'absence de la gravité sur les êtres humains. Et là vous vous demandez peut-être c'est quoi le rapport entre le fait de rester au lit et cette étude. En réalité le lit est incliné à 6 degrés, positionnant les volontaires la tête vers le bas. Dans cette position, le sang a plus de difficultés à circuler dans les jambes, qui sont les membres qui souffrent le plus de l'apesanteur. Le crâne quant à lui, il subit un surplus d'irrigation en permanence, le cœur dirigeant le sang vers les organes vitaux. Les deux effets cumulés ont été surnommés par les astronautes, le syndrome de la grosse tête et des jambes d'oiseaux. Donc là vous sentez que ça commence à être un peu... Mais bon vous inquiétez pas on va voir ça en détail. Les candidats s'allongent sur une centrifugeuse qui sert à créer la gravité artificielle et réaliser une rotation chaque jour. Des scientifiques surveilleront les cobayes en permanence, relevant quotidiennement leur rythme cardiaque, analysant leur sang et leur état physique général. Alors là vous vous demandez mais qui c'est qui peut participer ? Donc je vais vous dire quels sont les prérequis. Il faut avoir entre 24 et 55 ans, entre 1m53 et 1m90 et être non fumeur. Donc désolé Snoop Dogg. Ah et aussi il faut avoir un bon niveau d'allemand. Guten Tag. Ajoutez à cela deux périodes de deux semaines, donc l'une pour se préparer et l'autre pour décompresser. Il y en a une qui se passera avant le test et une après le test. Donc au total ça donne 89 jours d'hospitalisation. Donc rendez-vous compte, 89 jours c'est énorme pour rester allongé. Pour ce qui est de la centrifugeuse, ce mouvement permet de faire redescendre le sang de leur organisme vers le bas de leur corps. L'intensité sera adaptée à chaque participant en fonction de sa taille. Les mouvements des participants seront limités de sorte que les muscles, les tendons et le système squelettique seront moins sollicités. C'est ce qu'expliquent les chercheurs. Donc les lits seront inclinés de 6 degrés de telle sorte que les cobayes adoptent la position des astronautes en condition réelle. Pour cette vidéo je me suis inspiré de poissons féconds qui expliquent très bien le sujet. Je vais moins rentrer dans les détails et je vais vous expliquer en globalité. Donc nous en moyenne on dort 8 heures par jour, ça représente 114 jours sur l'année. Et ça représente un tiers d'une vie donc c'est énorme. Maintenant imaginez être allongé et ne rien faire pendant 2 mois. Donc on va voir ce que ça fait progressivement sur le corps humain. Donc que ce soit au niveau physique ou au niveau mental. Vous allez voir que petit à petit ça fait moins rêver. Donc au bout d'une semaine à rester allongé, on commence à avoir des rougeurs, des gonflements au niveau des articulations. Donc certains points de notre corps sont comprimés, c'est la raison. Le sang ne circule plus correctement et certaines zones ne sont plus irriguées. Donc là ça commence à être un petit peu dangereux déjà. Le fait que certaines zones ne soient plus irriguées, les cellules meurent donc elles commencent à pourrir. Au niveau physique, notre corps commence à affaiblir car on ne l'utilise plus. Nos muscles commencent à perdre un quart de leur capacité, donc ça commence à faire beaucoup. Alors dites-vous que ça prend des mois et même des années pour se tailler un corps de rêve et juste quelques semaines à le faire disparaître. C'est injuste. Au niveau mental, on commence à en avoir un petit peu marre de rester allongé, ça doit être vraiment difficile. Et je pense que ça doit être le plus difficile mentalement de rester allongé et de rien faire comme ça. Je pense que c'est autorisé de lire mais même là quand même, on doit aller manger les bouquets en 2-2. Donc je vais vous rajouter des détails entre temps. Les volontaires doivent rester coucher tout au long de l'expérience, même pour manger, se doucher ou aller aux toilettes. Vous vous rendez compte, vous êtes insupportable. Tout se passe en position couchée, précisent les chercheurs. Donc ils veillent bien à ce que vous ne vous leviez pas, que vous ne releviez pas la tête. Et côté alimentation, ne vous attendez pas à du haut de gamme. Les chercheurs eux-mêmes le reconnaissent, les repas ne sont pas très sains. Donc vous vous rendez compte, ils vous font des tests de ouf poussée. Normalement, il y a des médecins quand même qui surveillent, ils étudient votre cas. Mais ils vous donnent la bouffe, c'est pas trop ça. Donc si vous voulez changer d'avis, dites-vous que c'est déjà trop tard. Parce que si vous partez maintenant, vous partirez sans le moindre centime, vous avez perdu un quart de votre masse musculaire, donc vous êtes déjà perdant en fait. Donc dans ce cas-là, autant continuer. Et en parlant de continuer, on va voir ce que ça fait sur un mois. Au bout d'un mois, les capacités musculaires en général, elles s'aménuisent dans l'espace. Donc ça force les astronautes à pratiquer régulièrement des exercices physiques à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais vous, vous pouvez l'oublier ça, vous n'avez pas le droit de bouger. Et ajoutez à ça des risques d'infection virale. Mais ça, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Donc au bout d'un mois, je vous le disais, on a la moitié de notre masse musculaire qui a disparu, on devient très faible. Donc rappelez-vous aussi de la peau qui pourrit, on appelle ça les escarres. Donc votre problème d'escarre continue tranquillement, vous avez la peau qui pourrit de plus en plus. Mais bon, ça c'est la base, ça c'est normal. Ça doit être vraiment dégueulasse à voir. Et dites-vous aussi qu'on commence à parler de moins en moins, car on est de moins en moins d'humeur à faire la conversation. Donc vraiment, imaginez ce que ça doit faire sur notre cerveau au niveau mental. Ça doit être très très difficile. Donc rappelez-vous, on doit tenir 89 jours. Donc vraiment 60 jours sans bouger, plus les deux semaines, une avant et une après. Préparer et une pour nous remettre sur pattes, si je puis dire. Au-delà d'un mois, donc là, ça commence à devenir carrément dangereux. Donc on a nos muscles qui commencent à s'atrophier du fait de ne pas les utiliser. Donc regardez la nageoire de Nemo, ça arrive, mais pour tous les membres de votre corps, vous. Vu que vos os n'ont plus de poids à supporter par rapport à l'absence de gravité, car le but des os, c'est quand même de supporter notre poids. Et si on leur enlève leur rôle principal, ils n'ont plus d'utilité. Donc ils commencent à perdre de leur densité et de leur calcium. Ils deviennent très fragiles et se trouvent petit à petit comme un gruyère. Niveau sanguin, on a 20% du volume sanguin en moins. Et pour compenser ça, le cœur commence à battre plus vite. On a moins d'oxygène dans le sang, donc on se fatigue plus vite. Le sang commence à être moins fluide, donc on risque d'avoir des petits caillots dans le sang, ce qui peut causer énormément de problèmes cardiaques, même des risques d'AVC. Au niveau des parties du corps qui pourrissent, on a des infections qui s'étendent maintenant jusqu'au zoo. C'est écœurant, rien d'y penser. Rien qu'imaginer se lever du lit, ça semble impossible. Si vous vous leviez, vous ferez un malaise qui entraînerait une perte de connaissances transitoires, dû à une chute brutale et passagère de la circulation sanguine du cerveau. Vous commencez à être insomniaque, anxieux, vous faites des crises d'angoisse et vous perdez la notion du temps. Notre respiration aussi devient plus difficile, on ne peut plus respirer profondément, parce qu'on n'est pas en position debout, c'est la position qui permet de respirer profondément. Je ne sais pas si vous essayez de respirer actuellement allongé, mais c'est plus difficile. Mais vu que ça fait maintenant un moment que vous avez oublié ce que ça fait d'être debout, vous ne risquez pas de respirer normalement. Et cela est dû aussi également à la diminution du volume sanguin, car le sang, vous le savez, il apporte l'oxygène. Donc si vous avez moins de sang, vous avez moins d'oxygène, du coup vous respirez moins. Et en fait tous les petits problèmes comme ça rajoutés bout à bout, ça fait plein de gros problèmes. Donc voilà, ça c'était pour un peu plus d'un mois. Donc nous on va dire ça fait deux mois, donc voilà. Donc ça c'est au-delà un mois, si vous avez de la chance vous n'aurez que ça. Mais sinon ça peut être plus grave. Nous on est là pour 60 jours, donc on va s'arrêter à là. Maintenant on va faire le bilan. On va faire le bilan de ce test et on va voir si ça vaut le coup. Donc est-ce que niveau santé ça vaut le coup déjà ? Bah pas du tout, regardez tous les problèmes qu'on a eu, c'est vraiment dangereux pour le corps. Vous êtes devenu vraiment très faible, ça va prendre du temps pour que votre organisme redevienne normal et se réadapte. Le plus important surtout, la raison pour laquelle vous avez fait ce test, niveau argent. Est-ce que ça vaut le coup ? Et bah si on regarde vraiment, bah pas vraiment non plus en fait. Dites-vous qu'on gagne 16 500 euros pour 60 jours. Dit comme ça, ça peut paraître beaucoup. Mais après de simples calculs, je vais vous montrer que vous risquez de changer d'avis. Donc déjà on va voir combien ça fait par jour. Donc on va faire une opération très simple. On va faire 16 500 divisé par 60 jours. Ça nous donne 275. Donc 275 correspond à 275 euros par jour. Donc par jour, on gagne 275 euros. Maintenant, on aimerait savoir combien ça fait par heure. Donc pareil, calcul très simple. 275 divisé par 24 heures, car il y a 24 heures dans une journée. Et ça nous donne 11,45 euros. Donc ça, c'est ce qu'on gagne par heure. 11,45 euros. Donc dites-vous que le SMIC est environ, le SMIC brut je précise, 10,15 euros. Et pour faire ça, on gagne 11,45 euros. Et dites-vous que vous n'êtes pas libre, vous êtes obligé de rester dans un lit. Vous devez rester immobile, c'est primordial. Vous ne mangez pas sainement, vous devez rester allongé. C'est très difficile mentalement. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et vous gagnez seulement 11,45 euros par heure. Ça ne vaut vraiment pas le coup du tout. Et dites-vous surtout qu'en plus de ça, vous abîmez votre santé. Vous faites du mal mentalement. Ça peut être très difficile. Comme je vous ai dit, vous pouvez être insomniaque, anxieux, faire des crises d'angoisse. Et même si le test s'arrête, vous pouvez garder ces crises d'angoisse. Toujours être anxieux et être insomniaque. Donc le verdict, c'est de se faire inculer la NASA. Non mais ils sont sérieux, ils font des tests de malade pendant 60 jours. On est allongé dans une centrifugeuse. On mange de la vieille bouffe de chez Lidl. Des fois, ils nous donnent des crêpes et des friandises. Du style, c'est bien mon gamin. Tu défenses ta santé, mais tu fais avancer la science. On défense clairement notre santé et on a un corps de sidachic à la fin. Autant nous injecter le chikungunya, ça irait plus vite. Job de rêve, mes fesses, ça pue la merde. Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question. Alors, vous pensez toujours que c'est le job de rêve ?